Ça fait partie des personnages de la galerie de la comédia de l'art. Moi j'ai fait un figue, un curé, un beauf, un macho, pourquoi pas un gay, c'est amusant. Oui, c'est la première fois que je devais jouer à Katia dans le Père Noël, puis je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas me couper la moustache. Donc là, il y a eu cette possibilité, parce que je cherchais qu'est-ce qu'on pouvait opposer au noir de l'Inquisition, qu'est-ce qui était le plus pour chasser à l'époque, et donc je me suis dit, tiens, on va charger la barque, on va prendre tout ce qui représente, tout le rôle, c'est la mode, le superficiel, les choses comme ça, très humaines finalement. opposé à des gens qui vous font croire que la vie n'est pas sur terre, qu'il faut souffrir pour gagner son paradis. C'est pas une caricature. Et puis moi, ce qui m'amusait, c'était le partir de la caricature, mais qui n'était pas uniquement une caricature de folle, c'était une caricature de, comment dire, de personnages un petit peu prétentieux, fat, égoïste, dans sa tour d'ivoire, qui devenait, au fur et à mesure, humain, et ordinaire, tout en restant différent. Il y a 30 ans, ils ont fait la casse aux folles, c'était... Je pense au contraire, c'est plus périlleux de le faire de nos jours, parce que sous des aspects comme ça, plus libertaires, plus libérales, les gens ne peuvent plus dire beaucoup de choses. Coluche, il ne pourrait pas dire la moitié de ce qu'il dit. C'est même plus délicat maintenant, c'est pour ça qu'ils le traitent comme ça, c'est-à-dire que je parle d'une caricature, comme M. Batignot était une caricature de français très moyen, ou comme mon cadre supérieur d'une époque formidable, ou comme le petit coiffeur de... Non, je pense que c'est important d'être dans des archétypes. Les gens savent très bien que c'est un rôle que je joue, comme je ne suis pas charcutier non plus, ni curé, ni beauf, enfin bon... Enfin, on est un peu, on est une part féminine, donc on se joue avec ça, quoi. Mais euh... Non, moi j'ai... Mon attaché de presse homosexuel, mon agent est homosexuel, enfin je vis avec beaucoup de gays, et je me suis inspiré d'eux quand ils commencent à s'amuser. Moi, c'est ce que là, dans mon quartier, il y a Michou, je lui racontais le film, il était morderé, il disait « Ah oui, tu vas faire une folle, c'est gros ! » Non, eux, ils savent très bien qu'ils jouent des personnages, quoi, quand ils font ça. Non, ce n'était pas un échec, c'était... On a travaillé sur un troisième qui ne s'est pas fait, et donc moi, du coup, j'en... On avait écrit en Hispanie, donc j'avais fait des repérages en Andalousie, que je connais bien, et c'est vrai que j'avais une petite frustration de me dire « Mère, c'est tellement beau ce pays, il y a tellement de beaux paysages, tellement de magnifiques... Comment dire, de magnifiques monuments... » Puis cette rencontre arabe-Andalous me séduisait par rapport au thème, de mélanger un peu toutes ces religions, ces cultures. J'adore ce pays, oui. J'ai un attachement parce que nous, on y a connu avec le Splendide les premiers succès. J'adore Bruxelles, je viens souvent, quand on sort des films, quand on joue au théâtre, on passe toujours par Bruxelles, Liège ou Namur. La première fois qu'on est arrivés avec le Splendide, on avait une camionnette, on est tombés sur un motard avec qui on a demandé notre chemin. Franck-Franck-Franck-Franck-Franck-Franck, mais Bruxello, à mort. Bruxellois de chez Bruxellois, quoi. Donc on pleurait de rire, on se dit « ça commence comme ça, on va se faire embarquer, parce que c'est un accent qui est amusant pour nous. » Pas l'accent belge, mais l'accent vraiment bruxellois. C'est plus rigolo pour nous, pour les Belges, mais on avait fait... On avait été au spécial de Stavlo aussi. J'avais un grand souvenir de tartes plafonnées de crème fraîche, des tartes au bleuet ou aux myrtilles plafonnées de crème fraîche. Mais nous, on ne dit pas ça, plafonner. Non, non, j'ai remangé des chicons. J'ai des milliards de souvenirs, donc si vous voulez... Il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est jamais les sorties de films, que ce soit des succès ou des semi-succès ou des échecs. C'est des moments durs, c'est des moments que je vis là. Pour moi, les grands moments de bonheur, c'est les moments où on fabrique le film. Quand on est les mains dans le cambouis et qu'il n'y a pas d'échéance. Et ça, c'est des... Moi, j'ai des souvenirs, justement, sur ce film, les décors, les carrosses, les taureaux, les chevaux. C'est très exaltant d'être dans des paysages magnifiques et de voir, de capter ça sur sa caméra, avec plein d'acteurs qui sont plutôt joyeux. Bizarrement, ce n'est pas forcément les films qui ont mieux marché. Alors, une époque formidable, j'ai un bon souvenir du tout dans le tournage. Je me souviens d'un tournage dur, dans des endroits très laids, très durs, avec beaucoup de misère. Puis le film était très réussi, donc voilà. Mes souvenirs à moi ne sont pas forcément les souvenirs du... Par exemple, ils font du ski, tout le monde, qui est un de nos plus gros succès. Moi, j'ai le souvenir surtout d'avoir été... Bon, on s'était amusé, mais... J'ai le souvenir d'avoir passé des heures dans la neige, le cul dans la neige, au soleil, avec les yeux brûlés. Ce n'était pas très amusant. On va bien avoir des vignes. Et avoir un vin. Et avoir un vin. Mais ça, je crois que je n'arriverai pas à faire ça. Pourquoi ? Parce que c'est très... C'est très onéreux. Et puis surtout, il faut passer beaucoup de temps. Et moi, je n'ai pas beaucoup de temps à passer pour ça. Si vous me regardez, non, non, mais... Non, je fais un peu de sport. J'essaie de bouger. Mais non, non. Non, j'essaie de... Là, le temps passe. J'essaie d'être en forme. Et là, je suis un peu malade et ça m'énerve. Il y a un site fan de Charles Vuillons sur Facebook. Voilà. Que je commande un peu. Mais bon, il n'y a personne qui va. Enfin bon. Non, moi, je lise. Non, je regarde un peu. Mais si vous voulez, par exemple, sur la réaction des films. Soit AlloCiné ou Allo.com. C'est tellement n'importe quoi. Je vois les gens qui écrivent. Ou des gens concurrents. Ou des gens qui déversent leur haine. Des gens invérifiables. Je trouve que ce qui est formidable, c'est que c'est le royaume de l'information, mais aussi de la désinformation, Internet. Et ça fait peur, quoi. Ça fait peur parce qu'on peut dire tout. Et je peux dire que si la presse, parfois, la presse intelligente et dure avec le cinéma de comédie, les internautes se lâchent d'une manière, d'une violence. Donc moi, j'essaie de me préserver parce que je suis un peu douillet. Je ne suis pas amouré. Je ne suis pas amouré. Je ne suis pas amouré. Vauii. Sous-titrage FR ?